Musique 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 Il représente une richesse importante pour l'agriculture et cependant les fertilisants d'origine organique pourrait être encore davantage utilisée notamment en culture de canne à sucre Issue d'origines diverses ces engrais organiques sont regroupés sous l'appellation de mafore Alors une mafore c'est une matière fertilisante d'origine résiduaire donc aujourd'hui on a à la fois une démonstration d'épandage de mafore avec les écumes de sucrerie et d'amendements cholants avec les cendres de bagasse parce que les cendres de bagasse elles ne sont pas riches en matière organique donc on ne considère pas que c'est une mafore alors que les écumes de sucrerie sont composés de matière organique et d'azote et donc sont considérés comme des mafores Promouvoir l'utilisation de ces mafores en canne à sucre c'est l'un des objectifs de cette opération Ce jour-là sur les hauteurs de Saint-Louis les planteurs sont invités à mieux connaître l'intérêt et les avantages de la combinaison écume et cendres de bagasse sur la canne La parcelle témoin au fait M. Douanier a fait son itinéraire technique à lui c'est-à-dire sans écume, sans cendres, qu'avec de l'engrais donc je vous passe tout l'itinéraire technique mais on peut voir ici donc on a récolté, on a analysé, on peut voir qu'on peut avoir avec l'écume cendres sur les parcelles 30% de rendement en plus avec une richesse qui reste à peu près équivalente donc voilà si M. Douanier vous dit un petit mot sur cet essai rapidement On est d'accord avec vous C'est bon, il est d'accord avec moi donc c'est pour vous encourager vraiment à utiliser les mafores dans les champs c'est vraiment très important surtout dans le contexte actuel où l'engrais prend vraiment une flambée donc c'est vraiment très important L'objectif de la journée c'est de montrer aux agriculteurs que quand on épend ces matières organiques ça va permettre d'augmenter les rendements et qu'en pratique aujourd'hui on a des prestations qui se font pour permettre ces épandages dans les champs au moment de la plantation Agriculteur au canot, Frédie Douanier est en tout cas très satisfait des résultats des essais réalisés sur ces parcelles Le fait d'avoir mis un mélange d'écume et de cendres l'a augmenté le rendement L'a boussé, oui, en rendement et tonnage Rendement pas trop parce qu'il vit que ma plante on a 18 mois et il finit dépassé mais en tonnage il était pas mal Maman il arrive, c'est un hectare de l'enrigué, il arrive près de son antenne donc il est pas mal, il est bien L'aurénavant ou ça continue, il fait comme ça ? Ben, il fait toujours comme ça, quand il plante, il fait toujours comme ça et il veut dire qu'il emmène la sonde au moins pour relancer un peu, au moins une fois au début de campagne Les résultats présentés à vous, c'est intéressant non ? Ben, ici dans le sud, oui, nous on voit que c'est un résultat quand même assez important déjà on voit le volume de cannes, 30 tonnes, hectares en plus, c'est quand même assez important c'est des choses à tenir compte Pour vous les conditions sont compliquées quoi ? Oui, pour réunir toutes les conditions ensemble c'est quand même assez compliqué et peut-être dans certains secteurs c'est plus facile à maîtriser mais dans certains secteurs ça va être un petit peu plus compliqué à maîtriser sous cette forme-là Donc on va apporter grâce au centre de bagasse beaucoup de phosphore et beaucoup de potasse et grâce aux écumes de sucrerie un petit peu d'azote et beaucoup de matière organique et aussi du phosphore Alors au final c'est quoi ? C'est un rendement supérieur pour la canne ? Oui, un rendement supérieur pour la canne parce qu'on va améliorer la fertilité du sol et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on va augmenter le pH du sol il va plus être acide en fait et l'augmenter ce pH ça va permettre à la canne à sucre pour pouvoir valoriser les nutriments qu'on va lui apporter via d'autres formes d'engrais On va apporter deux tonnes de chaux Voilà, quand on a un total de sol, deux tonnes de chaux du coup, on corrige à la plantation Il ne faut pas nous faire monter le pH après nous irons la loi Non, soit de la sonde, c'est le même produit qui va faire monter le pH mais au fait que lorsqu'on fait des re-plantations Accompagner les agriculteurs afin qu'ils puissent améliorer leur pratique culturelle c'est l'un des objectifs de cette journée technique Sur le terrain, les chercheurs et techniciens du CTI-CS, d'ERCAN et du CIRAD proposent ainsi aux planteurs des solutions efficaces en matière de fertilisation organique Sur les amendements, on a testé tout ce qui est amendements chôlants et amendements organiques Sur les amendements chôlants, on avait fait la cendre, l'écume et puis on a testé aussi le physiolyte et la chaux magnésienne et les résultats qu'on a obtenus avec la chaux magnésienne, la cendre de Bagasse ça permettait d'augmenter les rendements de l'agriculteur entre 15 à 30 tonnes hectares Ce qui est quand même formidable Oui, c'est un progrès de plus, ça permettait, si l'agriculteur a de bonnes pratiques, d'augmenter ses revenus Avoir 30% de plus de revenus, c'est important pour la filière et pour l'agriculture Des résultats positifs qui devraient inciter les producteurs cagnés à davantage faire usage de ces engrais organiques dans leurs champs On souhaite reproposer aux planteurs la valorisation des cendres via les épandages dans les champs et du coup on propose une prestation d'épandage en mélange avec les écumes Donc Allioma prend en charge l'épandage dans la mesure du raisonnable quand c'est possible sur les parcelles puisque c'est pas possible partout Pour ce faire, comment il doit faire ? Il doit vous contacter, vous contacter vos services ? Alors il contacte le Polcan, ça passe par Théreos qui après on s'arrange entre nous pour mettre en place la prestation pour livrer les cendres, livrer les écumes le même jour sur la parcelle et l'épandage est fait dans la foulée Normalement sur une campagne sucrière, il y a environ 15 000 tonnes de cendres de bagages qui est produite et 45 000 tonnes d'écumes donc chaque année on récupère entre 3 000 et 3 500 tonnes donc on aimerait récupérer le maximum donc le reste ça part en déchetterie, en ISDI comme ils disent et c'est perdant, c'est dommage pour nos plantations de cagnes comme on a pu le démontrer là, on a du rendement supplémentaire qu'on peut avoir on a aussi la possibilité d'avoir de la chaux sur place donc un consommant pays, de payer de la chaux magnésienne et surtout on a la possibilité dans le sud avec les fortes périodes de sécheresse d'avoir un produit chôlant qui a capacité de retenir l'eau donc qui est bon pour nos parcelles en canne Il faut vraiment encourager ces nouvelles pratiques ? Il faut encourager ces pratiques qui finalement sont pas nouvelles mais qui ont plutôt été oubliées et qu'il faut remettre au goût du jour parce que c'est des pratiques qui ont été oubliées parce qu'elles sont moins faciles à utiliser que ce qui épendent des engrais minéraux ou n'apportent moins et que l'épandage est facile alors que les matières organiques, oui, font apporter de plus grosses quantités mais elles ont des bénéfices qui sont tout autres que les engrais minéraux à la fois pour l'environnement, pour la planète parce qu'Antoine le dira plus tard mais ça permet de stocker du carbone dans le sol, d'apporter ces matières organiques et on sait qu'aujourd'hui, stocker du carbone c'est un des enjeux planétaires contre le réchauffement climatique Sous-titrage Société Radio-Canada ...